A 800 km de Nice, dans la Creuse, Jean-Baptiste Moreau fait le tour de ses vaches, comme chaque matin. Doucement. Cet élgueur de 40 ans, président d'une coopérative agricole, se lance lui aussi pour la première fois en politique. Mais pas question d'arrêter de s'occuper de ses bêtes. C'est très important de rester au contact de la réalité et rester les pieds dans les bottes, comme je dis, parce que ça permet de ne pas déconnecter et de toujours avoir en conscience la réalité des choses. Si je suis élu à l'Assemblée nationale, effectivement, vu qu'il faudra être présent à Paris un certain nombre de jours dans la semaine, donc il faudra que je trouve effectivement un gérant pour venir sur l'exploitation. Les vaches, elles ne peuvent pas se passer de vous une seule journée. La veille, comme les 428 candidats nouvellement investis par le mouvement d'Emmanuel Macron, Jean-Baptiste était à Paris pour recevoir sa feuille de route et des conseils concrets. C'est plus par rapport à la façon de se comporter avec des gens, quand on sers des mains, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Voilà, c'est des choses assez simples, qui sont assez intuitives globalement, mais qui, des fois, font du bien à être rappelées. Les candidats peuvent aussi s'appuyer sur ce site internet. On y trouve des outils pour bien gérer le financement de sa campagne. Jean-Baptiste, lui, a dû emprunter 30 000 euros. Face à la nouveauté, le député sortant de la Creuse, le socialiste Michel Vernier, joue la carte de l'expérience. Je reviendrai vous voir en marche. Ma vie, j'ai vu ça. Ce jour-là, devant la gare de la Souterraine, il participe à la manifestation pour protester contre la baisse de la desserte ferroviaire. Là, ils sont en train de casser les voies, de nous supprimer des trains. À 70 ans, élu depuis 20 ans, Michel Vernier veut incarner une valeur refuge. Ici, il préfère quelqu'un qui a fait un acte de candidature sur internet à quelqu'un qui est au travail depuis plus de 10 ans et dont ils savent ce qu'ils attendent. Mais c'est ce qu'on me dit dans la campagne. Quand je vais en campagne, on me dit avec vous, on sait à quoi on s'attend. S'ils veulent prendre le goût du risque, c'est à eux de décider. Pour Michel Vernier, ces années sur le terrain seraient un gage d'efficacité, contrairement aux novices du mouvement En Marche. Je constate en tous les cas que lorsque je vais discuter à Matignon ou ailleurs, que je suis reçu par les premiers ministres, je suis considéré comme un interlocuteur crédible. À droite, chez les Républicains de la Creuse, pas question de laisser l'exclusivité du Renouveau aux candidats d'En Marche. Je vais parler de Renouveau puisqu'on a vu qu'on a élu le plus jeune président de la République. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui en Creuse, c'est qu'on élise le plus jeune député du département. Lors de l'inauguration de sa permanence, le jeune candidat LR Jérémy Sauty revendique sa jeunesse. Diplomé de Sciences Po, conseiller départemental. Hors de la politique, il n'a encore jamais travaillé, à part quelques jobs d'été. J'ai 27 ans, je suis jeune, je n'ai qu'un seul mandat, je ne suis élu que depuis deux ans. Je suis un jeune sur le plateau de Milva, je suis presque une espèce en voie de disparition, on pourrait dire. Et donc, bien sûr, j'ai un cadre de renouvellement et bien sûr que j'espère participer à ce rajeunissement de l'Assemblée nationale. Reste que les candidats du Mouvement En Marche ont pour beaucoup un déficit de notoriété. Jean-Baptiste Moreau arpente ce jour-là la foire aux chevaux de Cheneraille. Il enlevait ses bottes et enfilait son costume de campagne. Vous pouvez vous demander un peu pour les petites retraites, qu'est-ce qui va se passer ? Et lorsqu'il est interpellé, il insiste sur sa connaissance personnelle des problèmes des électeurs. Je suis agriculteur, donc je connais ce que c'est que les retraites agricoles, donc on va essayer de défendre ça. Tous les mois, on est dans le rouge. Moi, je ne suis pas retraité, mais je suis dans le rouge aussi tous les mois. Donc en tant qu'agriculteur, ce n'est pas simple non plus. C'est ce qui fait ma force, clairement. C'est l'expérience du terrain, l'expérience de la vie, comme je vis, comme les autres gens. Donc clairement, je suis bien placé quand même pour parler de ce que vivent la plupart des Français aujourd'hui. Dans les allées, un photographe accompagne le candidat pour alimenter son site Internet. Une campagne éclair. Il a quatre semaines pour se faire connaître.